L'amour est un baume qui guérit par la générosité et la complaisance. Tous les conflits, le disait Pierre-Joseph Bernard. Bonjour et bienvenue sur La Troie. Bienvenue dans votre tâche chaud préférée de la mi-journée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore dans votre émission préférée, Pi Polémique, l'émission Polémique ou encore PPLK, comme vous voulez. Vous connaissez le principe de cette émission. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de nos chroniquaires maison. Comment ça va, Désiré ? Bonjour Annie, ça va très très bien. Je vais bien, moi aussi. Merci de demander. Je le sais déjà. Comment ça va, Yann ? Ça va super, bien. Et toi ? Ça va très très bien. Merci. Je vais bien. Comment ça va, Romaric ? Et l'Oni, je vais bien. Et toi ? Ça va, je vais très très bien. Vous le voyez, tout le monde est présent, les garçons sont prêts. Allez, il est 13h30, on y va à présent pour les menus de notre émission. C'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons M. Christopher Koulibaly, qui vient donner sa version des faits après le passage de son épouse à Pi Polémique. Il passera par l'étape Vérité par l'image avant la question Moudia. Alors, restez avec nous. Un sujet nous réunit aujourd'hui encore et tout tourne autour de l'amour. Pourquoi ? La suite dans cette émission. Depuis quelques jours, il est au centre de l'actualité People. Au centre même d'une grosse polémique faite de violences conjugales, d'infidélité, de manque de respect et d'indifférence vis-à-vis de son épouse, Adjassis. Dénoncé justement par cette dernière hier à PPLK, Christopher Koulibaly, présenté comme un époux violent, vient dire sa part de vérité. Pour que vous, les fidèles de Pi Polémique et nous, soyons au même niveau d'information. Alors, un peu de patience, tout se saura dans quelques minutes. Et pour la biographie de notre invité, c'est Désiré à la qui s'y colle. Notre invité du jour est un passionné de mode. Doté d'une taille olympique et d'un physique d'apollon, Christopher Koulibaly entame une carrière de mannequin après ses études universitaires. Il défile sur l'été de différents pays avant d'ajouter à cette profession celle de l'acteur. D'abord acteur de publicité et ensuite acteur de cinéma. Aujourd'hui, mannequin et acteur, Christopher Koulibaly est également un entrepreneur très averti. Merci beaucoup, Désiré, pendant que tu rejoins ta place. Accueillons ici et maintenant Christopher Koulibaly sur le plateau de PPLK. Christopher Koulibaly, comment ça va ? Bonjour, Christopher. On essaie de faire aller. D'accord, ça veut dire que ça ne va pas très fort, on dirait ? Non. Non ? Bon, on saura les détails. On nous en parlera. D'accord. Ne inquiète pas. On peut se tutoyer ou... Oui, effectivement. Ça ne te dérange pas. D'accord. Alors, à côté de toi, tu as Désiré. En face de toi, tu as Yann Cédric et Romaric avec lesquels on fera cette émission. Les amis ? Alors, Christopher, bonjour déjà et puis bonne arrivée. J'entends Mal accompagné de Fali. C'est une chanson un peu douloureuse. Déjà, pourquoi ce choix de musique pour l'entrée ? Parce que c'est en ce moment la polémique que je vis. Donc, j'ai décidé effectivement de choisir cette musique puisqu'elle retransmet toute la douleur que j'ai. Serais-tu vraiment mal accompagné ? Effectivement. Mal accompagné par qui ? Mal accompagné par tout ce qui se passe en ce moment. Mal accompagné pour transmettre en fait ma douleur. Mal accompagné pour transmettre aussi tout ce qui se passe sur les réseaux par rapport à mon ex-conjointe. C'est Christophe ou c'est Christopher ? À la base, c'est Christophe. Pourquoi tu as changé sans Christopher ? Parce que si je dois raconter mon histoire, ça va être un peu long. D'accord, donc tu as fait ça à dessein ? Oui, oui. Pour faire un peu le malin et tout ça ? Non, 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 pas forcément. Pas forcément. Mais c'est une situation familiale. Ok, qui t'a poussé à t'appeler Christopher. C'est ça. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle que tu es ici sur ce plateau parce que tu l'as donné, tu as jeté les dés, les jalons à l'instant. Dès ton entrée sur ce plateau, tu viens suite à une émission que nous avons faite avec ta conjointe. Tu as dit ex-conjointe, on en parlera dans cette émission. Suite à une émission que nous avons faite avec ta conjointe, Adjaci, sur ce plateau. Alors oui, Désirée. Oui, justement, avec lui, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur sa vie. Déjà, dans la présentation, je parlais acteur, acteur mannequin. Déjà, au niveau du statut de mannequin, comment les choses démarrent en fait ? Étant à l'université, je commence à fréquenter des petits défilés qu'on appelle des défilés de quartier. Et c'est dans ça que je me fais automatiquement repérer par Nathan, le prophète. C'est un ami et un collègue mannequin qui, lui, me dirige automatiquement vers l'agence de Fatime Sidimé qui, après, m'encadre et puis me recadre pour me mettre comme produit fini sur le marché. Tu étais au lycée, tu as dit ? Non, université. Université, à l'université. Tu étais jeune quand même. Oui. Pas tant que ça. Pardon ? Pas tant que ça ? Ah, pardon. Alors, on sait que ce métier est plein de vices. En tout cas, pour ce qu'on entend, comment tu as vécu tout ceci-ci ? Bien sûr, tu n'as été victime. Bon, je pense que dans tous les domaines d'activité, il y a des vices auxquels on est confronté. Et si, effectivement, j'ai été confronté à des vices, oui. Mais j'ai gardé toujours la tête sur les épaules. D'accord. D'accord. C'est quoi la grande difficulté dans ce domaine, le mannequin ? C'est de ne pas se perdre parce qu'il est très facile de se perdre dedans. Puisqu'on est adulé, on vit un moment de gloire. Et quand vous perdez, effectivement, la nature ne se retrouve plus. C'est-à-dire que vous arrivez dans des endroits où vous ne respectez plus vos amis. Parce que, voilà, vous êtes le centre de tout le monde. C'est quoi se perdre ? Je dirais que c'est le fait de perdre sa nature personnelle. D'accord. Est-ce que c'est un milieu qui transforme ? Comme tous les milieux où il y a la gloire. Où il y a la gloire. Oui. Parce que quand vous êtes adulé, automatiquement, si vous ne faites pas attention à la nature, et vos habitudes, tout ça, tout change. Maintenant, c'est à vous de garder les mêmes amis, de toujours garder la ligne de respect et ainsi de suite. Alors, la gloire est différente de la situation financière. Parce que dans la présentation, c'est vrai qu'on a évoqué que tu as passé dans beaucoup de pays. Mais est-ce que ce métier nourrit vraiment son homme ? Sans vous mentir, ça nourrit vraiment son homme. Parce que vous vous retrouvez en train de faire des publicités, des défilés. Et moi, je n'arrivais pas à faire minimum une semaine sans faire soit un défilé ou soit une publicité. Donc, j'ai dû faire des publicités pour des grosses boîtes. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer ou pas. Non, non, non. Je suis bien invité, voilà, pour des grosses boîtes. Et voilà. Donc, ça m'a permis effectivement de construire aussi mon petit empire. D'accord. Alors, ce qu'on sait, c'est que tu as commencé par le mannequinat dont on vient de parler. À côté de tout ceci, tu as quand même des moments d'évasion. Qui est l'homme ? Qui est Christopher Koulibaly ? Bon, Christopher Koulibaly, c'est le gars-beau-sœur qui est toujours prêt à servir l'autre, même sans rien attendre en retour. Et qui aime faire quoi ? Des loisirs ? Les loisirs pour moi, c'est le sport, c'est-à-dire le football. Je suis un passionné de foot parce que j'y ai joué dans un centre de formation. Ok, d'accord. Oui, Madou Zahoui Laurent. Et malheureusement, j'ai dû me blesser, ce qui a permis que je ne passe pas en pro. Dommage. Et à travers ça, c'est aussi une passion pour la plage. Bon, c'est mon hobby, on va dire. Alors, Christopher, tu es bon chic, bon genre, toujours bien mis. J'ai vu une vidéo de toi sur les réseaux sociaux, justement, où tu étais au sport. Mais bizarrement, je n'ai vu aucune sueur. Comment on explique, justement ? Quelqu'un qui fait du sport et puis qui n'a pas de sueur. Alors que quand on regarde la lue physique que tu as, bon, ça pose toutes les questions. Bon, je suis, je ne sais pas pour me lancer des fleurs, mais je suis très à cheval sur la propreté. Très, très à cheval sur la propreté. Tu es un maniaque ? Je ne dirais pas maniaque, mais j'aime quand tout est bien rangé, bien propre, bien carré. Sur toi ou dans ton environnement ? Dans les deux. Dans les deux ? Oui. Tu es métro-sexuel ? Pas tant que ça, mais bon, je dirais que... Tu n'es pas un maniaque, je n'ai pas un métro-sexuel, qui es-tu ? Parce qu'en fait, si je dis métro-sexuel, ça va être dans le centre où... Parce que j'essaie de m'adapter aussi à l'autre. Parce que souvent, tu te retrouves dans un univers où une personne n'est pas comme ça. D'accord. Mais c'est toi, c'est ta personnalité ? Voilà, c'est ma personnalité. Mais quand tu es trop à cheval dessus, finalement, tu vas rester seul. Ok, je comprends. À côté du sport, il y a la musique. Quel genre de musique tu écoutes ? Roomba, pop et puis rap. Oui, oui. Alors, pour ton métier, quelles sont les limites que tu te donnes au niveau du corps ? Parce que tu travailles avec ton corps, avec le physique et tout. Quelles sont les limites que tu te donnes, tu te fixes ? Bon, on va dire qu'avant, je n'avais pas de limites. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de travailler l'image. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'entreprise derrière. Il y a la famille aussi. Et puis moi, je suis fils unique. Donc, de ma mère, surtout pas de mon père. Mais de ma mère, je suis fils unique. Donc, il y a des choses qu'elle-même, elle n'accepte pas. Vous connaissez un peu l'ancienne époque. On est très à cheval sur certaines choses. D'accord. Tu as des soeurs du côté de ton père. Tu es proche de tes soeurs ? Oui. Ok, d'accord. C'est une bonne information. On va s'intéresser maintenant à toi, Christophe. Parce que tu es là sur ce plateau, au risque de me répéter, en tant qu'époux de Adjacis que nous avons reçu sur ce plateau. Déjà, comment vous vous êtes rencontré ? Bon, déjà, je la rencontre parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours été dans le cadre de l'entreprenariat. C'est-à-dire que quand je faisais des voyages dans différents pays, j'essayais de ramener des marchandises. Donc, j'avais décidé maintenant que c'était le moment pour moi de toucher à l'Occident. Mais là où elle a fait une grosse erreur, c'est que ce n'est pas en 2015. D'accord. Voilà, ce n'est pas en 2015. Parce qu'en 2015, j'étais encore en train de traîner dans tout ce qui est mode. Et j'étais très accentué dessus. Voilà. C'était en quelle année, alors ? Je pense qu'on était dans la période de 2017, si je me rappelle bien. 2017. Oui. Lorsque tu la rencontres, quelle est la première idée qui te vient en tête de la personne ? Déjà, je n'ai pas pensé à... à tout de suite un couple. J'ai plutôt pensé au business. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, bon, l'opportunité de l'Occident, je peux monter ça avec elle. Puisque quand la personne m'a présenté, elle m'a tout simplement dit, comme elle est en France, et que toi, tu as tendance à acheter aussi des affaires en France, plutôt que de chercher à mettre dans des boxes ou bien, de donner ça à des gens à qui tu ne peux pas avoir confiance, automatiquement, c'est mieux que tu fasses avec elle parce que c'est une personne de confiance. Et c'est dans ce sens-là qu'on a démarré d'abord. Donc, c'est sur une base amicale. Donc, quand tu commences, tu lui envoies un premier message, tu lui passes le premier coup de fil. Comment ça se passe ? Comme la présentation avait été faite, je suis parti dans le délit plutôt de... de plutôt lui envoyer un message pour lui dire, salut, comment tu vas ? Et elle ne le voyait pas très bien déjà au départ. Donc, je suis parti dans le cadre de me justifier, voilà, de donner qui j'étais avec un sens. Ah ouais, si, je me rappelle, je vois bien et tout. Et c'est comme ça que tout est parti. D'accord. D'accord, du business, on passe à l'amour. Comment c'est arrivé ? Dans cette période-là, je venais à peine de rompre avec mon ex. Voilà, et elle a demandé qu'on se rencontre et qu'on passe une soirée ensemble, c'est-à-dire... Ah, c'est elle qui te demande ? Oui. Par rapport à mon anniversaire, elle m'a dit, ah, mais qu'est-ce que t'as prévu pour ton anniversaire ? Elle m'a dit, bon, moi, comme d'habitude, comme j'étais assez con dans les showbiz, j'ai toujours des amis qui veulent faire des petites fêtes surprises. Donc, quand moi-même j'organise quelque chose, au final, je suis obligé de laisser tomber cette chose parce que des amis ont fait quelque chose pour moi. Et elle m'a dit, bon, tu sais quoi ? Je dis, quoi ? Ramène-toi dans tel espace et on fait l'anniversaire ensemble. Nous sommes en quelle année, là ? Euh... Si, je me souviens très bien, je pense qu'on parle de 2020, si je m'en rappelle. 2020, d'accord. Alors, si j'évoque justement le 19 août, le 12 août, pardon, 2019, quel souvenir te revient tout de suite ? 12 août 2019. Un indice, la mort de Didier Arafat. C'était un moment un peu tragique pour moi. D'accord, moment tragique pour nous tous, mais il se rapporte que justement, ce jour-là, c'est la deuxième fois que vous vous rencontrez parce qu'elle rentre à Abidjan et tu parles à chercher à l'aéroport. Qu'en est-il réellement ? Sans vous mentir, j'ai perdu le fil de cette histoire parce que quand je parle à chercher à l'aéroport, comme elle a dit, c'était toujours dans un cadre bien précis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'était pas encore bien fixé sur les choses. C'est-à-dire encore ? Alors, je me répète, on n'était pas encore allé dans le cadre de l'amour totalement. Ok, donc c'était plutôt professionnel. D'accord. 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 Non, j'essaie d'être assez tranquille, pour ne pas trop rentrer en profondeur. D'inquiète pas. Alors, tout à l'heure, Romarek a posé la question de savoir la transition entre le business et l'amour. Tu as évoqué cette soirée, ton anniversaire organisé par tes amis. Et là, à cette soirée, elle est venue. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle ? Bon, déjà, j'ai trouvé que depuis le départ, c'était une personne assez joviale et correcte. Je ne vais jamais cracher là-dessus parce que c'est une personne, pendant la période du Covid, voilà, c'était une période tragique pour moi parce que je n'arrivais plus à vendre puisque les gens pensaient à, excusez-moi de dire ça, mais pensaient à mourir. Donc, personne n'achète des marchandises, des vêtements, tout ça. Et c'est pendant cette période-là qu'elle m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Je ne vais jamais cracher dessus. Mais après, je l'ai payé de moi-même puisque toutes les fois où on est sorti, c'était des rappels intempestifs. Les rappels de l'aide qu'elle t'a apportée. De l'aide, voilà. C'était régulier. Dès qu'elle touche une goutte d'alcool, parce que moi, je ne suis pas très alcool, par contre. Dès qu'elle touche une goutte d'alcool, automatiquement, ça part en couille. Là, vous n'êtes pas encore marié. Vous venez de commencer la relation en tant qu'Uté. Oui, on s'est marié. On va aborder la question du mariage. C'est-à-dire que vous vous rencontrez, tout se passe bien. Comment se déroule la demande en mariage ? Déjà, la demande en mariage, elle a été aussi limpide parce que moi, je suis parti dans le centre tranquille. Je suis allé voir déjà les parents. Et quand je suis allé voir les parents, j'ai discuté avec eux. Et je l'ai surprise parce qu'elle m'avait demandé un truc. Elle m'a dit, les parents, ils t'ont dit, donne telle somme pour que tu puisses faire la dot. Moi, j'ai donné plus. Et quand je l'ai dit après que je l'ai fait, parce que moi, je fais mes choses d'abord, avant de l'annoncer. J'ai toujours été dans un cadre de discrétion. Donc, quand je lui ai dit après, j'ai fait ça pendant qu'il m'avait demandé ça. Non, non, non. Pourquoi tu as fait ça ? Je t'ai dit que non, ne rentre pas dans ça. Il faut que tu donnes ce qu'on t'a demandé. Pourquoi tu fais ça ? T'as quel problème ? Je dis, moi, en fait, quand je fais les choses, c'est avec le cœur. Donc, je suis toujours... Les parents ont donné leur accord. Ils ont donné leur accord. Et là, je lui ai dit, bon, allez, écoute, on va se marier. Puisque c'était la chose. En fait, quand on a été, elle et moi, dans une conversation, elle m'a dit, vraiment, ça me ferait plaisir de me marier. Et moi, je suis allé dans le centre de lui dire, tu sais quoi ? Ce mariage, elle va te l'offrir. Elle t'a dit ça ? Oui. Elle t'a jamais dit que le mariage ne l'intéressait pas ? Elle t'a jamais dit ça ? Ça, c'était au début. C'était au début. Au début, quand on était dans le centre du professionnalisme, on était cadré d'un côté travail. Est-ce que là, avec le mariage, l'homme d'affaires n'est pas entraîné saison d'une opportunité ? Non, je pense pas. Parce que tu l'as dit au départ, elle ramène les affaires et tout ça. Est-ce que tu te dis, si je l'épouse, ça peut marcher pour mes affaires, après ? Non, parce qu'avant, elle, j'ai connu d'autres ex aussi qui sont d'ailleurs, qui sont sous d'autres sueurs et j'ai jamais pensé à faire du business avec elle. À quel moment le déclic est venu pour l'amour ? À quel moment ? Parce que, dans tes dires, jusque-là, c'est que les affaires, Non, au début, c'était professionnel, l'amour est venu au fur et à mesure. À quel moment le déclic jusqu'au mariage ? En fait, le déclic jusqu'au mariage est venu du fait que quand tu te rapproches d'une personne et que vous vous côtoyez chaque jour, il y a des choses que tu finis par apprécier chez cette personne. Et quand ça rentre dans ce cadre-là, tu te laisses aller et tu découvres les meilleurs côtés de cette personne. Qu'est-ce que tu as apprécié au-delà du fait qu'elle était soutenue dans cette période de coronavirus ? Qu'est-ce que tu as apprécié ? C'est une personne très joviale, c'est une personne qui... Parce que, quand on est businessant, on est souvent confronté à des difficultés. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Et quand c'est allé dans ce sens-là, je suis plutôt resté sur des faits... Parce que moi, je prends tout sur moi. Je ne parle jamais. Jamais, jamais. Et quand je prends tout sur moi, elle est plutôt allée dans le cadre de... Qu'est-ce qu'il y a qui est bizarre là ? Elle est toujours là pour me remonter. Elle dit, je sais que toi, quand tu ne parles pas, c'est qu'il y a un souci. D'accord. Oui, Désir, tout à l'heure, tu as signifié qu'avant le mariage, elle te rappelait tout le temps qu'elle t'avait aidée, qu'elle t'avait soutenue lorsqu'elle prenait un verre. Est-ce qu'elle était souvent dans cet état, en fait ? Avant le mariage, déjà ? Non. Avant le mariage, je n'étais pas plutôt dans ce centre-là. Avant le mariage, je pense qu'elle conservait beaucoup d'attitudes. J'ai découvert plusieurs choses après le mariage. D'accord. D'accord. Une question, Moumène, cette question de Désiré, Moumène a posé une question. À quel moment les choses... Déjà, vous êtes mariée quand ? Elle a fait une très grosse erreur. Elle a dit qu'on s'est mariée le... Je crois le 17 août quand elle a fait son interview avec Morissette. Elle a fait plein d'erreurs. Même à date d'anniversaire, elle ne connaît pas. Vous êtes mariée quand alors ? On s'est mariée le 6 août 2021. Le 6 août 2021. D'accord. OK. Comment se sont déroulées ces préparations ? Comment se sont déroulées ces préparations ? Déjà, quand on a décidé de faire le grand saut, on est allé voir la famille. Et c'est avec la famille qu'on a monté de toutes pièces toutes ces choses parce qu'on a discuté avec eux. Ils ont donné le aval et après le aval, mon père a décidé d'effectivement nous pousser parce qu'on voulait faire un grand mariage mais on n'avait pas encore réuni tout ce qu'on désirait faire parce qu'on voulait mettre comme on a dit tout le monde très très bien. Voilà pourquoi c'était un mariage où rien n'a manqué. Je précise qu'absolument rien n'a manqué jusqu'à ce qu'il y a eu des restes de malades. Il se dit que justement ce serait Adja Sissé qui aurait financé tout le mariage et même la tenue du marié. qui a été offert. Alors là, il y a une très très grosse amalgame parce que c'est impossible qu'elle puisse financer tout le mariage. Je précise parce qu'on est partis ensemble sur nous deux d'abord nos fonds. Ensuite, il y a eu l'aide de mon père jusqu'aux voitures. Oui, ça, elle a précisé. Voilà. Donc, comment pouvez-vous dire que vous avez financé tout le mariage sachant qu'on a participé ensemble et après, il y a eu les aides parentales qui sont venues accompagner. et je précise que elle, ses parents ne l'ont pas accompagnée dans ça. Mes parents sont venus et même le jour du mariage, elle a pleuré parce qu'il y avait des parents qui ont refusé de venir. Ses parents ? Oui. Une partie de ses parents sur lesquels elle comptait qui ont refusé de venir mais mes parents ont toujours été là. D'accord. Et pour les tenues et le costume du marié ? Oui, je précise qu'effectivement, elle m'a proposé de le faire parce qu'elle a dit moi, je voulais faire ça chez mon couturier habituel et elle m'a dit non, si tu veux faire chez ton couturier habituel, ça va mettre plus de temps parce que lui, il a dit qu'il est occupé en ce moment. Voilà d'où est partie l'histoire du costume. Et quand je lui ai dit ça, j'ai dit bon, écoute, moi, j'ai toujours l'habitude de faire des costumes avec lui et même quand je dois faire des costumes ici à Abidjan pour les revendre, c'est toujours avec le même gars que je travaille. Mais le délai, nous le permettant, elle m'a dit bon, laisse, je prends les costumes et puis ensuite, maintenant, j'ai à derrière. Voilà comment c'est parti. Moi, t'expliquer, est-ce que tu sais pourquoi ses parents ne sont pas venus ? En fait, c'est une personne, je peux dire les choses comme il faut ? Oui ? Ok, c'est une personne qui n'est pas... Sans injure. Non, jamais d'injure. D'accord. Moi, je ne suis pas dans ça. Vas-y. Ok, c'est une personne qui n'est pas beaucoup soutenue de ses parents. Il n'y a que ces dernières années où il y a eu quelques efforts parce que déjà, à cause du caractère qu'elle a, elle a un caractère très fort qui part souvent, ça part en injure très facilement avec elle. Injure, écoute, ça part très, très facilement. Je le dis parce qu'il y a des gens forcément qui la connaissent en Occident et ici. Eux vous témoigneront. D'accord. Ça fait que les parents ont pris des gants en fait. On va dire qu'ils se sont éloignés un tout petit peu à cause de tout ça. En tant que marié, qu'est-ce que tu as fait pour que ses parents se rapprochent d'elle ? Mais j'ai toujours été avec eux, en train de discuter avec eux. Je pense que même si votre patrouille a dit, je partais voir régulièrement son père qui lui disait qu'il m'aime bien. C'est parce que j'ai passé mon temps à essayer de ramener des choses. Même, il y a eu des histoires avec un de ses frères. C'est moi qui ai toujours été là pour donner des conseils. quand elle craquait, quand elle disait que vraiment, j'en ai marre. Pourquoi c'est comme ça dans la famille ? J'ai toujours été celui qui rassemblait. Et c'est toujours mon attitude. Ceux qui me connaissent vont vous le dire. Je rassemble toujours. Tu rassembles toujours, tout se passe bien. Et puis arrivent des choses violentes ou des événements violents. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les choses en arrivent là ? Alors, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux disant que je suis une personne violente. Non. Je précise encore et encore. si vous prenez chacun de nos passés, vous allez voir qu'il y a plus des cas de violence de son côté que du mien. Moi, je ne suis jamais dans le cadre de la violence. Maintenant, ça, c'était mon introduction. Ensuite, pour vous dire que les violences ont commencé déjà avec elle. Si elle le dit, parce que j'ai les preuves de ce que je suis en train de dire, mais je n'ai jamais été dans le cadre de les mettre sur les réseaux parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours été un garde discret. Ça part d'un anniversaire dont on parlait tout à l'heure où, à l'anniversaire, elle me reproche qu'une fille me regarde. Quelle fille te regarde ? Elle m'a dit qu'il y a une fille en face de moi qui me regardait. D'accord. Bon, moi, je n'ai rien compris. Donc, moi, je prends ça pour un jeu. Bon. Donc, je continue à manipuler mon téléphone. Elle dit, ah bon ? Donc, tu causes avec la fille sur ton téléphone. Je lui dis, mais je ne comprends pas. De quoi tu parles ? Donc, elle a commencé à s'énerver et à crier dans l'espace sachant que c'était un anniversaire. Donc, moi, pour éviter le scandale devant les gens, je sors et je me fais accompagner. T'as fait une question ? T'as connaissé ou pas ? Je ne l'ai jamais vue même la fille. D'accord. En plus, elle était accompagnée de quelqu'un. Donc, je sors et dès que je pars ensuite à la voiture, je me fais accompagner d'un ami qui s'appelle Jacques Bleu Stéphane. Lui, il me retrouve à la voiture et c'est devant lui que ça démarre. Elle vient dire tu te fous de moi. Elle a déché entièrement le costume que j'avais avec des paires de gifs à la pluie. Et pendant qu'elle le faisait, moi, je souriais, je ne disais rien, j'ai fermé les yeux et je disais dans mon cœur c'est une femme. C'est pour ça que quand je vois des gens dire que les hommes ne sont pas violentés, il y a une grosse erreur. On ne répond pas mais sinon, on est violenté. D'accord. Christopher, on est d'accord avec toute la table que cette histoire que vous racontez, nous, on ne l'a pas vue sur les réseaux sociaux. Ce qu'on regarde, c'est justement le résultat de l'attitude qu'a décriée Adjassissi. On l'a vue avec le visage tumifié et tout. Donc je suis un peu surpris quand tu dis sur ce plateau que tu n'es pas un homme violent. Comment est-ce qu'on pourrait justement expliquer toutes ces images avec le visage tumifié qui sont apparues sur les réseaux sociaux ? Déjà, avant de tenir des propos dans cette envergure-là, je préfère m'excuser auprès de toutes ces femmes qui ont vu et toutes ces personnes-là qui ont vu ces images qui ont été choquées. Les images qui apparaissent en ce moment même à l'écran. Oui, ces images qui apparaissent en ce moment à l'écran. Je dis que je suis vraiment désolé pour tout ça. Je n'ai jamais été dans le centre de tout ça. Ce n'est pas mon dada. Aujourd'hui, Christophe, quand tu regardes ces images, quand tu réponses à tout ceci, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? C'est le regret. Le regret parce que ce n'est pas mon cadre, les histoires, les palettes. Moi, comme je lui ai dit, comme je l'expliquais dans des notes avec elle ou que je l'ai dans le téléphone, je peux faire 30 ans, il n'y a pas d'histoire. Et ceux qui me connaissent vous le diront. D'accord. Je ne suis jamais dans ce centre-là. Malheureusement, il est arrivé ce qui devait arriver parce que c'était un trop plein de choses. Et j'ai eu une attitude d'humain, de craquer. Mais je ne suis pas dans ces habitudes-là. Oui, Désiré. Oui, justement, je pense qu'il a dit lui-même, il a tout simplement craqué. Dans une relation, généralement, les hommes aussi sont victimes de violences. Et lorsque ça commence, on est dans une société où un homme se plaint de violences. On dirait, « Tiens, c'est un homme, les femmes sont ici, c'est comme ça le foyer, c'est comme ça le couple. » Donc, ça met l'homme dans une position qui fait qu'il ne peut pas parler. Il est obligé de subir. Mais à force de subir, 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 arrive un moment, il craque. Et quand il craque, ça donne ce genre de résultat. Malheureux. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est la solution ? Mais c'est un homme. Si j'étais effectivement une personne violente, comme il est annoncé, vous allez voir que Morissette, qui l'a interviewée en première position, a décidé de prendre mon cas de figure aussi pour voir effectivement qu'est-ce qu'il en a dit. Mais elle a fait un poste hier pour insulter Morissette et la traiter de traite et qu'elle va porter... Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avant même, avant justement l'interview de Morissette des deux parties, donc Adja et toi, on a vu justement une vidéo sur les réseaux sociaux où des voisins, à vous, filmaient justement la scène où tu te plaignais d'un certain nombre de choses et on te voyait l'étrangler, la roue de coups. Elle était en train d'essayer de négocier pour sortir justement prendre ses affaires et partir de la maison. Donc je suis surpris. Quand Désiré dit on peut justement avoir une attitude pareille mais ceci ne justifie pas cela. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis d'accord. On ne valide pas la violence. On ne valide pas la violence. Mais il y a une réalité. Il y a toujours une genèse. Un homme qui est victime de la violence, avant d'être physique, elle est d'abord verbale. Elle est d'abord émotionnelle. Donc s'il était victime de violence verbale et émotionnelle de la part de sa conjointe, arrivé un moment, il va craquer. C'est malheureux. Donc c'est ce qui justifie son acte ? On ne peut pas justifier. Pour toi c'est logique. C'est ce qui est logique ? Non, il faut expliquer. Il faut expliquer. Donc j'explique comment est-ce qu'on arrive là. Donc on n'arrive pas là par hasard. Il ne s'est pas levé un matin. Il n'y a pas d'autre moyen d'éviter les violences. Mais lorsque ça se répète, c'est un être humain. Désiré, les fesses sont devant nous. On va poser sur la table. On va demander directement à Christopher. Qu'est-ce que ce jour-là, Adja, si ça a pu bien faire pour que tu commences à la rouer de coups ? Déjà de base, elle est arrivée dans la maison comme d'habitude bourrée. Et quand elle arrive bourrée, elle s'en prend automatiquement à moi. Je préfère le dire parce que je n'ai jamais étalé ça sur les réseaux. Elle m'a automatiquement giflé. Si vous renseignez très bien, même les voisins, le voisin d'en face de l'ancien appart où j'étais, il lui a même dit devant elle et devant tout le monde que Christopher, depuis que tu es ici, on n'a jamais rien entendu sur toi. Mais depuis qu'elle est arrivée dans la zone, il y a toujours des histoires. Renseignez-vous bien. C'est ce qui justifie les coups ? Non. D'accord. Parce que les coups, je précise et je le dis. Je suis encore désolé pour ça, mais c'est un trop plein de choses qui m'a fait craquer. Dans ce trop plein de choses, il y a d'autres histoires aussi qu'on a entendues sur ce plateau. Il y a eu l'affaire Emma Dobré. Venons-en au fait. Ah non. Ah non. Ça, c'est arrivé plus tard. Mais la personne, si vous renseignez très bien, même devant Arnaud Jagua, demandez-lui. Un soir, on était quittés dans un espace non loin du commissariat du 22e. Et on rentre à la maison. Elle a tourné le volant. On a manqué de faire un accident toujours dans ces mêmes crises. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'elle manque de... C'est toujours dans le cadre de l'alcool parce que quand elle boit, pour ceux qui la connaissent, quand elle boit, elle devient super, méga désagréable. D'accord. Et c'est les bagarres continuelles. C'est pas contre moi seule. C'est pas contre moi seule. C'est contre l'entourage les différentes personnes qu'elle a retrouvées. C'est toujours contre quelqu'un. Mais elle a dit sur ce plateau que c'est à cause des... C'est parce qu'Emma Dobré est rentrée dans votre vie que tu as commencé à la rouer de coups. Oui. Toutes les violences ont commencé. Excusez-moi, je vais vous dire un truc. Déjà de base, devant Arnaud Jaguar, Arnaud Jaguar, s'il se souvient très bien, elle m'a violenté devant lui. Elle m'a giflé. Et j'ai dit à Arnaud Jaguar, regarde bien, elle est en train de me taper. Je ne vais rien dire. Mais est-ce que c'est normal ça ? C'est Arnaud Jaguar qui a séparé et après il a dit tu es une femme, il ne faut pas faire ça. Taper ton homme en public devant tout le monde. C'est... C'est dit, c'était récurrent. Tu l'acceptes parce que tu te dis c'est une femme. Tu ne dois pas répondre, tu ne dois pas réagir. Voilà pourquoi je n'arrête pas d'insister sur les excuses. D'accord. En parlant, tu vas t'excuser plus tard. Pour l'instant, on est en train de dérouler les faits pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre cette affaire. Je l'ai dit depuis le début de cette émission, on a reçu ici Adiasis sur le plateau de PPLK et voici ce qu'elle disait. C'est parce que moi je dis non, moi je ne supporte pas parce que je suis là maintenant. Je vois de mes proposés parce que avant je n'écoutais pas. Mon mari, je le défendais. Non mais tu ne mets tout ce Christophe et je le défends. C'est mon mari. On doit se défendre. Donc quand Sada a commencé à faire les histoires avec Christophe je dis maintenant tu dis quoi toi ? Qu'est-ce que tu racontes toi ? Il dit ok. Comme tu veux jouer à ça, tu ne me crois pas qu'un jour Emma et moi on était en histoire j'avais pas mon appartement et puis on s'est un peu rabibochés on était couchés dans le lit et Christophe il rentre dans la chambre il me tape il rentre dans la chambre il me voit dans la chambre avec Emma Dobré et il est étonné. Alors là j'ai dit quoi ? C'est là maintenant je ne m'attends c'est pas possible tu racontes n'importe quoi Saga ? Il me dit si, si, si. Voilà Adiasis qui était sur le plateau de PPLK. Alors Christophe là il s'agissait justement d'une histoire avec Saga Junior qui vous a suppris Emma et toi dans la chambre et lorsque lorsque la nouvelle est arrivée justement aux oreilles du Adja et que tu es rentré à la maison le soir elle t'a demandé des comptes chose que tu as nié et tu as commencé à la rouer de coups selon ses propos. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes ? Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'histoires mais peu de vérités je vais commencer par vous expliquer effectivement ce qui s'est passé ce jour-là comme à nos habitudes c'est ma meilleure amie on a pour tendance quand on arrive à nos maisons Qu'est-ce que tu es amie depuis quand Emma et toi ? Ça fait des lustres Des lustres ? Oui Adiasis était au courant de cette amitié qui fait des lustres ? Oui toujours Elle était au courant ? Toujours Pourquoi elle t'accuse de sortir d'avoir des relations extra-condugales avec ta meilleure amie ? C'est impossible c'est totalement impossible parce que comme je le dis elle a une partie des faits peut-être qu'elle-même elle a travesti sinon ce jour-là étant dans le salon que j'ai crié Asso c'est comment ? Sors de la chambre là t'es où là ? Asso C'est comme ça que nous on a l'habitude parce que quand t'es une meilleure amie il n'y a pas de limitation à partir du moment où tu te dis bon ça va elle est seule chez elle moi aussi je suis seule et tout donc ça va on se permet de passer chez l'un et l'autre et puis avoir des petites affinités des petites affinités d'accord c'était quoi la chanson que vous aviez choisie pour votre mariage ? La chanson que j'ai choisie pour le mariage je n'ai pas ça en souvenir parce que je crois que la chanson du mariage c'est plutôt elle qui a choisi Effectivement elle a choisi la chanson vous étiez dans le bar de Emma Dobré et la chanson passait par l'entremise du DJ elle t'a invité à aller danser tu as refusé Non c'est faux C'est faux ? Qu'est-ce qui est vrai alors ? Je vais vous expliquer quelque chose En fait comme à mes habitudes quand on sort il y a toujours un scandale c'est justement sur ces gants là quand on sort je préfère rester dans mon coin et non m'élargir pour bouger dans tous les sens parce que je sais que même étant en train de danser tu vas te retourner elle va avoir un regard à quelqu'un ça va partir en quoi elle va s'attaquer à la personne D'accord Parce qu'une fois qu'il y a simplement de l'alcool dans son corps c'est la bagarre tout de suite donc quand on est dans un endroit où il y a de l'alcool je préfère rester carré dans mon coin sans totalement bouger donc c'est en ce sens là que je me suis permis de rester assis et non dans le sens de parce que Emma Dobré était là parce que si elle vous dit la vérité normalement elle va vous dire que chaque fois on était dans des endroits où il y a de l'alcool je désirais ne même pas bouger de la place où j'étais tu ne bois pas d'alcool tu l'as dit si je consomme de l'alcool mais modérément modérément d'accord on fait des comparatives moins à elle moins qu'elle oui parce que moi je ne rentre jamais bourré donc tu es en train de dire qu'elle est alcoolique mais elle le sait je ne le dis pas je ne le sais pas je pose juste non je dis elle le sait pas vous je dis elle elle le sait parce que figurez-vous que si quelqu'un n'est pas alcoolique elle ne peut pas quitter le lit conjugal en plein nuit pendant que vous dormez et vous constatez qu'elle est partie boire de l'alcool encore si vous êtes là que vous vous êtes posé chez vous et que la sortie de la dame vous êtes peut-être allé bosser et que vous rentrez en début de soirée et qu'elle vous dit je reviens pour rentrer au petit matin demandez-lui combien de fois il s'est allé la chercher devant des bars où elle ne pouvait même pas marcher demandez-lui combien de fois devant le Rex devant le vieil pi il y a plein de coins est-ce que tu essaies de l'aider de sortir mais si je ne l'aide pas pourquoi je reste avec elle j'allais partir depuis le début j'allais partir depuis le début est-ce que tu as fait concrètement j'ai même des notes où dans ces notes là je lui dis tu vas arrêter de boire de l'alcool on va passer au jus maintenant pour que ça essaie de de te retransformer mais je ne peux pas rester est-ce que vous avez vu un spécialiste pour l'aider je vous permettez que je finisse parce que je ne peux pas me me permettre de passer toute ma journée en train de la surveiller il faut bien que j'aille bosser et quand je vais bosser sachez que tout de suite elle va dans un endroit d'alcool elle va boire et rentrer saoulée d'accord là c'est l'attitude c'est l'attitude c'est l'attitude d'un homme qui est non seulement responsable qui couvre son épouse non seulement ça et qui se bat pour qu'elle soit dans les meilleures conditions parce que lorsqu'il y a un problème dans le foyer une fois qu'on a repéré le problème en fait sont mieux pour que tout se passe bien parce qu'on ne va pas se lever au premier souci aller vendre la mèche dehors quand tu essaies de présenter ta femme sous de mauvais habits c'est toi-même qui t'expose donc déjà on essaie de régler la situation dans un premier temps donc là c'est une très belle attitude alors vous convenez avec moi qu'on n'a pas tous les mêmes manières de gérer nos problèmes si Adja malheureusement elle sombre dans l'alcool c'est bien justement parce que pour elle c'est la seule solution idoine qui se trouve à portée de main mais justement quelle est la cause qu'il a fait sombrer dans l'alcool on a évoqué tout à l'heure le cas Emma Dobry ensuite on l'a reçu sur ce plateau elle a même dit qu'effectivement c'était les attitudes de Christopher qui la poussaient justement à aller à l'alcool pour essayer de supporter déjà est-ce que tu confirmes ou tu infimes ses propos j'ai un film parce que l'histoire de l'alcool a commencé bien avant moi renseignez-vous bien sur Paris elle a toujours été en train de boire de l'alcool et se bagarrer c'est pas avec moi que ça a commencé alors comment est survenue justement la séparation ? la séparation est survenue après le fait qu'il y a eu ce trop plein de choses je décide donc de rester posé à la maison et elle a cité ici que je ne l'ai pas accompagné pendant l'enterrement c'est faux c'est aussi faux parce que les premiers jours c'est pas de l'enterrement de sa mère oui je parle bien de l'enterrement de sa mère les premiers jours c'est moi qui ai pratiquement tout organisé c'est moi qui ai fait monter tout même jusqu'au pupitre jusqu'à aller chercher les gens des bâches tout ça tous les détails c'est moi qui ai pratiquement tout organisé et quand j'ai fini de l'organiser arrivé à la maison encore il y a eu des histoires et c'était ce jour là qu'elle vous a montré la vidéo où il y avait ma petite cousine qui était là j'ai encore une preuve qui atteste que c'était une de mes petites cousines pourquoi ? parce que c'est la petite soeur de son témoin de mariage c'est la petite soeur de son témoin de mariage parce que son témoin de mariage là c'est même pas un parent elle c'est même pas un ami elle s'est été une personne encore de ma famille parce que tu as dit que ses parents n'étaient pas là voilà personne n'était là pour elle donc c'est une personne de ma famille qui s'est présentée pour être son témoin de mariage et c'est lui sa petite soeur qui était là ce jour là à la maison et elle la connaît très bien comme j'ai dit j'ai les preuves de ce que j'atteste elle a dit que c'était plutôt de ne pas l'avoir accompagnée pour l'enterrement de sa mère d'aller se recueillir pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère c'est plutôt ça en fait le jour de l'enterrement alors comme je l'ai dit et je le répète suite aux histoires qu'il y a eu la veille après qu'on ait fini de tout ramasser qu'on ait fini de tout rassembler après que j'ai eu à donner tout mon temps à l'accompagner et même que ce jour là des personnes à elles-mêmes on pouvait le compter sur le bout des doigts c'est mes amis encore qui sont venus soutenir ce jour là c'est mes amis qui sont venus soutenir ce jour là et quand je suis arrivé chez moi avec toutes ces histoires là j'ai décidé donc de ne plus y aller d'où je décide de bouger de la maison d'accord à cause de ces histoires là merci beaucoup on va y aller tout de suite pour la première rubrique de cette émission vérité par l'image Christophe Koulibaly je vais te proposer des images de plusieurs personnes et tu me diras ce que tu penses de ces personnes là c'est le principe on y va première image Saga Junior effectivement d'accord c'est un ami qui aujourd'hui beaucoup de choses nous ont séparés donc tout ce que je souhaite c'est le meilleur pour lui beaucoup de choses de la réussite dans tout ce qu'il entreprend Adia a dit que tu coquifiais Saga Junior avec Emma Dobré c'est impossible d'accord c'est impossible et même je pense que je prends mon dieu à témoin jamais ça peut exister ça tu te racontes que tu étais justement la cause de la séparation de Saga et Emma non c'est plutôt les jalousies les histoires entre eux d'accord toi qui étais proche d'Emma pourquoi elle a rompu avec Saga ? je suppose qu'elle te l'a dit ouf mais bon c'est pas à moi d'étaler sa vie privée ici je pense que tout lui revient voilà je pense que tout lui revient sinon où est l'amitié alors ? on a compris prochaine image ah ça c'est une dame il s'agit de qui qui tu reconnais à l'écran ? Fatime Sidimé exactement ouais qu'est-ce que tu retiens de votre collaboration ? ouf bon c'est une femme qui m'a totalement façonné dans le domaine de la mode voilà elle m'a totalement façonné elle m'a permis de de briller sur tous les éclats de traverser des pays partout elle m'a toujours donné ma chance de montrer mon talent d'accord prochaine image il s'agit de Booba Rihanna et de Fali pourquoi ce sourire ? ce sont mes artistes préférés d'accord c'est mes artistes préférés ok on espère qu'ils suivront cette émission et qu'ils te feront un coucou un jour peut-être bien c'est ça prochaine image bon ça ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire et comme j'aime le foot c'était un moment de joie de les voir remporter la canne et tout ce que je peux dire en leur faveur c'est tout le bonheur et qu'ils nous donnent encore d'autres cannes voilà d'accord merci beaucoup Christopher Koulibaly on va se dire c'est à présent à la deuxième réunion de cette émission la question Maudia c'est parti Christopher je vais me tourner vers toi je vais te poser des questions directes et tu me répondras franchement c'est bon on peut y aller ? on est dit d'accord alors tu l'as dit en début d'émission que tu es fils unique du côté de ta mère c'est ça que tu as des soeurs de qui tu es proche aujourd'hui est-ce que tu as pensé à tes soeurs avant de donner le premier coup à Adjacis non je répète que c'est pas moi qui ai donné le premier coup avant que tu lui donnes le premier coup avant que tu ne répliques si tu veux voilà avant que je réplique effectivement sur le coup on n'y pense pas parce qu'on est pris sous un sentiment de colère et comme on est humain on finit par craquer mais je présente encore mes excuses comme je l'ai dit à toutes ces femmes d'accord quels étaient les vœux que tu as prononcés le jour de votre mariage j'ai souhaité qu'on fasse vraiment très long feu ensemble et que tout ce qu'il y a de meilleur nous arrive d'accord c'est tout ce que tu as tout ce que tu as je ne vais pas totalement m'étaler parce que je retiens de ce mariage là que ça a été vraiment tragique le premier coup que tu lui as porté tu as dit que ça venait pas de toi ça venait de Adjacis c'est ce qui explique le visage fuméfié qu'on a vu à l'écran non ça n'explique pas le visage fuméfié mais plutôt moi je rentre dans un sentiment d'excuse parce que c'est une réaction suite à des actions d'accord donc je m'excuse de nouveau encore auprès de toutes ces femmes on a l'impression que tu depuis que tu es rentrée sur ce plateau je rêvais de le dire on est arrivé à ce moment là précisément on a l'impression que tu veux nous attendrir tu veux amadouir où est le téléspectateur non parce que je n'ai jamais été dans le cadre d'attendre le téléspectateur vu que même jusqu'à aujourd'hui la première personne à injurier c'est encore elle sur les réseaux si vous suivez en ce moment qu'est-ce que tu dis si vous suivez en ce moment mais elle est en train de m'insulter sur le poste de Aolia c'est un trop plein d'énergie ou bien trop plein de colère qu'il a fait réagir comme ça tu es rentrée sur ce plateau tu es mannequin tu as une belle allure et tout ça tu n'as pas un peu joué sur ça aussi quelque part non parce que déjà elle s'était proclamée célibataire depuis le 2 août en faisant une vidéo sur les réseaux pour dire qu'elle est célibataire donc tout le monde peut la draguer et tout et tout je n'ai jamais fait le poste de célibataire ensuite en décembre elle a fait une vidéo où elle me traitait d'enculée je n'avais jamais aussi répondu à tout ça mais tu lui as caché un enfant ou pas ? je ne l'ai pas caché je l'ai appris comme vous l'avez appris et tout parce que tu ne savais pas que tu avais un enfant ? oui parce que déjà j'ai eu des histoires avec mon ex et quand ça s'est terminé elle était déjà enceinte donc voilà donc tu as vraiment un enfant ? oui effectivement d'accord ok et tu l'as appris sur ce plateau au même moment que nous ? non pas sur le plateau je ne l'ai pas appris sur le plateau mais je l'ai appris un peu plus tard Christopher ? oui est-ce que tu as un gigolo ? non tu ne l'es pas ? non tu es sûr ? effectivement parce que j'ai les preuves de ce que j'atteste ou elle-même elle le démontre selon nos investigations on aurait appris que tu serais fiancée à une dame qui vivrait en France et qu'en tout cas avec qui tu files un parfait amour qui est métisse congolaise non ça c'est impossible elle s'appelle Jenny elle n'est pas métisse congolaise ça c'est un et de deux parce que Jenny existe vraiment ? ça c'est ce que vous dites mais tu dis qu'elle n'est pas métisse congolaise non non parce que tu es en train de me dire que Jenny existe non c'est pas ça vous ne comprenez pas je suis en train de tout simplement dire qu'en ce moment j'essaie de planer sous d'autres cieux mais je ne connais pas de métisse congolaise qui s'appelle Jenny quand tu dis que tu connais planer sous d'autres cieux ça veut dire quoi ? d'essayer de voir ailleurs parce que en vérité tout ce que je souhaite c'est qu'on puisse faire une séparation sans histoire sans palabre c'est tout tu réalises qu'elle fait porter plainte ? oui je réalise ça et ? et tout ce que j'attends de tout le monde c'est qu'effectivement les choses soient faites tu as aujourd'hui vu comme un homme qui bat sa femme un homme violent qui n'a aucun scrupule je réponds à ça que j'ai des preuves qui attestent que j'ai toujours reçu les premiers coups avec ce visage d'ange que tu nous as apporté avec lequel tu es venu sur ce plateau je le répète encore tu es vu encore comme un homme qui bat sa femme qui n'a aucun scrupule qui n'a aucune maîtrise de soi mais comment expliquer que si j'ai aucune maîtrise de soi on arrive jusqu'au mariage ? ça ne veut rien dire tu ne savais pas non plus tu n'avais pas d'informations elle n'avait pas d'informations tout concernant c'est après le mariage que tu as découvert l'autre facette de sa personnalité de son visage tu l'as dit sur ce plateau je vais vous poser une seule question si j'étais un homme violent automatiquement derrière de mon passé on allait le retrouver moi je te repose la question est-ce que tu es un démon au visage d'ange ? non est-ce que le diable s'habille en Christopher Koulibaly ? non c'est pas possible merci c'était la question mondiale on va à présent aborder pourquoi tu t'es pourquoi tu t'es fait connaître pourquoi tu t'es fait connaître je rappelle que tu as participé à une émission on n'a pas beaucoup de temps on va juste expliquer aux téléspectateurs que tu as participé à une émission télé chez nos confrères de live qui s'appelle Le vrai match l'émission dans laquelle tout le monde t'a découvert et c'est là où tout a commencé en fait pourquoi tu as participé à cette émission ? bon comme je l'ai dit tout à l'heure elle avait déjà commencé depuis le 2 août 2023 s'autoproclamée célibataire donc si on joue sur les mêmes cieux normalement il n'y a pas de problème aussi que moi aussi je dis que je suis célibataire voilà donc que des gens disent que pourquoi je suis allée dans une émission de célibataire mais figurez-vous que de multiples vidéos d'elle qui sont sur sa page n'arrêtent pas de le proclamer je suis célibataire je suis célibataire et moi c'est le premier poste qui était à travers live où j'ai été dans une émission où ça s'est passé comme ça elle a dit que vous étiez séparée elle a dit qu'elle était célibataire mais rien n'est dit que vous êtes célibataire vous êtes mariée c'est actée par la mairie le divorce le juge le prononce est-ce que le juge a prononcé votre divorce ? non parce que je lui ai déposé des papiers je pense qu'à vous elle a dit le contraire mais je lui ai déposé les papiers en fait tu rêvais de divorcer tu rêvais qu'elle dise oui donc dès qu'elle a dit qu'elle s'est prononcée sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est célibataire tu as sauté sur l'occasion et tu allais te présenter à l'émission ? ah non 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 on a toujours été dans le centre de partie sur la case de l'amicalité et c'est dans ce centre là que le 10 janvier je suis arrivé avec le papier et je l'ai prise pour me poser dans un espace et je lui ai dit ah voilà j'ai enfin pu obtenir le papier et s'il faut que tu le signes voilà tu me diras mais tu me fais un retour et j'ai même laissé le papier dans sa main quelle a été sa réaction ? tout de suite elle a pris c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pris de tout ce que j'atteste elle a pris le papier elle était tranquille mais comme je n'ai pas pu les faire passer dans votre émission sinon si vous voulez après je pourrais même les poster sous l'émission voilà quand ça sera posté sur les réseaux sociaux elle était tranquille elle est partie dans le sens de il n'y a pas de soucis ne t'inquiète même pas je vais juste lire à mon avocat si tout est parfait et puis voilà je signe une seule question Yann pas qu'il proclame une discrétion légendaire parce que justement tu dis que je ne faisais pas de sortie sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce que vous vivez elle sort plusieurs fois pour dire sur les réseaux qu'elle est célibataire et toi la première occasion que tu trouves c'est de te retrouver sur un plateau de télé clamant aussi que tu étais célibataire justement est-ce qu'en le faisant tu n'es pas en train de dire à tout le monde que cette fois-ci tu es sur le marché entre griffes entre griffes oui non plutôt que maintenant j'annonce effectivement qu'on va bientôt divorcer et que c'est déjà dans son sens et que les papiers sont déjà là puisqu'elle avait elle-même pris déjà les devants ce n'est que pour moi une façon aussi de le faire de mon côté à son niveau il a juste essayé d'anticiper les choses voilà lui anticipé lui anticipé c'est vrai que légalement ils sont mariés mais s'ils ne vivent plus ensemble ils ne s'entendent plus non c'est vrai et d'ailleurs elle devait être heureuse parce que si le groupe on va considérer ce débat en dehors de la caméra pourquoi la tenue le costume du mariage à cette émission télé en fait la tenue parce que j'adore le rouge et ce jour-là je voulais mettre du rouge et il n'y avait que ce rouge-là qui était disponible c'est tout sinon pas dans un autre sens aujourd'hui elle mérite je rappelle que c'est une tenue qui a été achetée par Adjacys aujourd'hui elle menace de mais c'est un cadeau un cadeau ça reste un cadeau on sait qu'elle menace de porter plainte ton ressenti bon déjà je retiens je retiens d'elle une personne qui est très gentille mais lorsqu'elle touche à l'alcool automatiquement c'est d'autres choses est-ce que tu sais qu'elle va porter plainte quel est ton ressenti si elle porte plainte j'estime qu'elle sait ce qu'elle fait tu es prêt à aller de ton plainte tout ce que je peux dire c'est que pour toutes ces femmes et elles-mêmes qui ont été impactées par la chose je demande et présente encore mes excuses la caméra est en face de toi voilà je présente aujourd'hui sur tout ce plateau mes excuses à toutes ces femmes à elles-mêmes et à toute la nation et aux femmes partout dans le monde mes excuses à vous pour ces vidéos pour toutes ces choses-là voilà et si malheureusement il a fallu une séparation pour qu'aujourd'hui ça sorte sur les réseaux je suis vraiment désolé mais je veux préciser qu'on est séparés depuis sept mois et vraiment il y a eu plein de choses et je ne suis jamais sorti pour dire quoi que ce soit donc merci merci beaucoup merci beaucoup Christopher je rappelle que nous étions en compagnie de Christopher Koulibaly sur ce plateau de PPLK pour comprendre différents problèmes différents sujets liés à sa vie de couple avec Madame Adjassis que nous avions reçu sur ce plateau ce sera ton dernier mot tu as envie de remercier quelqu'un rapidement oui déjà j'ai envie de remercier toutes ces personnes qui me soutiennent et ces gens qui continuent de m'écrire aujourd'hui même si je n'arrive pas à leur répondre mais quand même je dis merci à toutes ces personnes qui continuent de me soutenir je ne peux pas citer de nom parce qu'il y en a une multitude d'accord et merci aussi à vous de m'avoir reçu ici pour donner ma version aussi des faits c'est nous qui te remercions merci Désiré merci merci Yann merci Annie merci Gomaric un coucou rapidement oui je veux faire un coucou à Yaku Zalaka officiel du grignotement d'accord un coucou à Cyril cette fois par un toujours dans le mood merci beaucoup Ange Kouassi dit Benzema merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme on se retrouve demain même heure même endroit toujours toujours sur la 3 pour plus de polémiques à demain